Salut tout le monde c'est Vin j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le jour 27 je crois de mon défi des 100 jours je ne sais plus quel jour j'étais hier je vais regarder tout de suite parce que c'est important de savoir quel jour on était hier en fait j'espère que vous allez bien tous et toutes en tout cas ça me fait très plaisir de vous retrouver je vais un petit peu mieux qu'hier déjà non nous sommes au jour 27 de ce défi des 100 jours saison 13 et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une technique que je suis en train d'expérimenter pour le défi des 100 jours si vous ne connaissez pas la technique du verre d'eau restez bien dans cette vidéo parce que j'espère que le son est bien que c'est pas trop saturé puisque je suis passé sur un petit micro cravate alors c'est pas ça ressemble pas à un micro cravate ça ressemble plus à un gros bloc le micro cravate est là mais je m'en sers en voilà comme petit module je vais même le mettre comme ça je pense que là c'est pas mal au moins voilà je fais un test de toute façon si ça sature et bien ça sature c'est pas grave rien n'est parfait c'est ok quoi vous dire bah du coup j'avais envie de vous dire que on va je vais appliquer j'ai appliqué ce matin pour mes intentions la technique du verre d'eau du docteur Luc Baudin qu'est ce que c'est on sait très bien que l'eau a des vertus énergétiques que qu'il y a eu des tests qui ont été faits avec je sais j'arrive pas à reconnaître son nom je crois que c'était un japonais il avait fait des tests sur l'eau en mettant des en cristallisant de l'eau et en observant au microscope comment elle réagissait en fonction des pensées en fonction de des paroles etc il avait prouvé que si on avait des pensées négatives l'eau réagissait différemment et si on avait des pensées positives elle réagissait aussi différemment que avec les pensées négatives il avait fait le test justement avec du riz il avait mis deux bocals de riz je pense que cette expérience vous l'avez souvent vu dans les défis des 100 jours dans des vidéos youtube ou autre de mettre cette expérience de faire cette expérience avec du riz donc de mettre la même quantité de riz dans deux bols différents enfin dans deux jarres différentes fermées avec un peu d'eau dedans et d'appliquer de la pensée positive de l'amour etc sur une jarre et d'appliquer de la pensée négative des insultes et autres sur la deuxième jarre ça marche aussi avec les fruits et de voir comment évoluer dans le temps les deux bocals les deux bocaux et les deux jarres donc en fait vous pouvez appliquer ça dans votre vie puisqu'on est composé à 80% ou 90% d'eau vous appliquez ça dans votre vie et je pense que ça va fonctionner avec vos intentions c'est à dire ça va les matérialiser beaucoup plus vite parce que déjà vous allez vous focus sur ça vous allez y croire et c'est surtout que l'eau va se charger énergétiquement de tout ça comment vous faites mais tout simplement prenez un petit bout de papier vous notez dans votre bout de papier la pensée positive que vous souhaiteriez attirer dans votre vie donc partez sur une des intentions que vous avez mis dans votre défi des 100 jours vous la mettez avec le jeu c'est à dire jeu j'obtiens davantage de nanana je résous mes problèmes facilement j'obtiens l'abondance moi par exemple aujourd'hui ce que j'ai fait avec mon verre d'eau qui est là bas j'ai mis j'obtiens facilement 10 000 euros par mois sans effort c'était c'est une de mes intentions du défi de pouvoir au niveau de ma société gagner 10 000 euros par mois pour pouvoir bien en vivre donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ça sur ce papier et j'ai mis mon verre d'eau demain ou après demain donc plus vous le laissez mieux c'est mais bon 24 48 heures c'est parfait vous buvez l'eau vous tout simplement vous ingurgiter l'eau pour que ça s'imprègne dans vos cellules et que cette intention soit en magasiné l'énergie de cette intention soit dans l'eau que vous allez boire et après vous pouvez faire également les choses que je suis en train de tester le faire avec un autre verre d'eau en même temps mais là pour quelque chose que vous voulez une pensée négative que vous voulez voir disparaître vous notez votre problème ou votre pensée négative sur un papier vous appliquez pareil un verre d'eau sur ce papier pendant on privilégie 48 à 72 heures donc deux trois jours par contre vous ne buvez pas l'eau il ne faut surtout pas la boire vous la jetez directement dans les toilettes ou dans la nature et donc elle va se charger de cette émotion négative de cette énergie négative et elle va se vous allez dissiper cette chose négative là donc moi ce que j'ai mis pour cette deuxième ce deuxième verre d'eau j'ai mis de me libérer de mes dettes actuellement et alors je les fais différemment je suis en train de le tester là j'ai pris une bougie et comme je sais que en visualisant ça l'énergie de 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 le valent le feu détruit tout en fait détruit vraiment tout sur son passage et que par une bougie je pense que c'est pas plus mal de charger cette cette énergie négative qu'elle se qu'elle part en fumée tout simplement c'est visuel c'est que du visuel mais je l'ai mis du coup sous ma bougie pour essayer de faire en sorte que la bougie fasse partir cette dette là demain je verrai si ça a pas fonctionné je la testerai avec enfin je le mettrai avec le verre d'eau voilà j'espère que ça vous a aidé c'est un peu brouillon mais c'est pas grave j'espère que le son est pas trop fort non plus mais faites ça si ça peut vous intéresser de le faire faites le parce que si ça peut vous matérialiser plus facilement vos intentions n'importe quelle intention intention positive vous buvez l'eau intention négative vous jetez l'eau tout simplement voilà donc j'espère que ça vous a plu pour ce jour 27 je l'applique dans ma vie on va voir si les intentions se matérialisent ça a déjà marché énormément pour moi plusieurs fois ces trucs là donc faites le moi je le fais pour matérialiser plus rapidement mes intentions de cette saison 13 je vous fais de gros bisous à tous et toutes et puis n'hésitez pas à vous abonner à liker la la cette vidéo à vous abonner à la chaîne youtube pour suivre les prochaines et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo c'était vince ciao